Aujourd'hui c'est une marche d'ultime avertissement que nous faisons. Et demain, si nous n'avons pas de réaction ce soir, ce sera une marche de la colère. La coalition des 14, si la presse en parle ces derniers jours, c'est en général pour en relever la faiblesse au lendemain de la redistribution des cartes le 20 décembre dernier et le courrier du quart tombé dans le domaine public ainsi que les reports successifs du désormais fameux conclave ne sont pas venus arranger les choses. Alors l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Au regard des séquelles laissées par les dernières législatives, comment doit s'y prendre la coalition des 14 pour réussir à rebondir ? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Antoine Folli, le président de l'UDS Togo, parti membre de la coalition. Bonjour monsieur Folli. Bonjour Antoine Afanou, bonjour aux auditeurs de Nana FM. Ce débat se fera justement avec ces auditeurs qui peuvent réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Au regard des séquelles laissées par les dernières législatives, comment doit s'y prendre la coalition des 14 pour réussir à rebondir ? C'est le thème du jour. Nous sommes venus sur la plus belle dame de l'eau. Avant d'y aller, Antoine Folli, je partage avec vous quelques titres de journaux parus la semaine dernière. L'heure de vérité, c'est ce qu'écrit Nouvelle Opinion en ce qui concerne la coalition des 14, parce que les dissensions sont révélées au grand jour, en chérie d'ouïa le monde. Une union de façade qui a fini par montrer son vrai visage, écrit le manière libérée. Certains journaux parlent même d'une C-14 déboussolée qui sera en train de se chercher. Alors je vous demande, quelle est aujourd'hui la réalité au sein de la coalition des 14 ? Vous savez, vous, les journalistes, vous avez, c'est vrai, le devoir d'informer, mais il arrive parfois que vous exagérez les choses. Non, je ne vais pas avoir la langue de bois. Dire que tout se passe bien à la coalition, bon, ce serait vous mentir. Mais, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes 14. Nous sommes 14 partis politiques qui avons décidé de cheminer ensemble vers un objectif que l'on s'était fixé il y a à peu près 18 mois. Bon, donc, quand on est 14 partis politiques, vous savez, même des jumeaux arrivent à ce bagarre. Donc, lorsqu'on est 14 partis politiques, il est normal que, de temps en temps, il apparaisse des dissensions. Mais je tiens quand même à faire observer que, jusqu'à présent, et c'est la première fois qu'une coalition politique s'est formée au Togo et a duré aussi longtemps, enfin, aussi longtemps, quand j'ai participé au Nord de l'UDS, à pratiquement toutes les coalitions qu'il y a eu depuis le début des années 90, et je peux vous dire que c'est la première fois qu'une coalition, malgré tous les problèmes qu'il y a eu, et il y en a. Et ça, vos militants le reconnaissent, le fait que vous ayez réussi à rester ensemble. Voilà, et ça, les problèmes, il y en a. Et il y en aura toujours. Mais ce qui est important, ce n'est pas le fait qu'il y ait des problèmes. C'est notre capacité à surmonter ces problèmes. Et je crois que nous prenons le chemin de faire ce qu'il faut pour surmonter ces problèmes. Il y en a. Il ne faut pas se le cacher. Alors, ce conclave, cela fait des semaines pratiquement qu'on en parle. Qu'est-ce qui coince ? Non, vous savez, bon, les gens parlent de conclave, c'est vrai que le... Sur la terminologie, il y a aussi un débat. Voilà, bon, vous savez, en réalité, ce qui compte, c'est le contenu de ce que nous voulons faire. Conclave, ou appelez-le comme vous voulez. Mais ce que je voudrais dire au Togolais, c'est que la coalition ne se réunit pas en conclave pour élire un pape. Bien sûr, vous, à la coalition, comment est-ce que vous l'appelez cette réunion ? Même si on sait que le terme conclave peut aller à d'autres assemblées délibérantes également. Tout à fait. Non, il s'agit surtout de retrouvailles, de réunions, de réflexions sur le chemin que nous avons parcouru pendant 18 ans, pendant un an et demi. De mener des réflexions également sur les analyses que nous faisons, des actes que nous avons posés. Faire une sorte de... Voilà, bien sûr, faire le bilan, tirer les leçons de ce bilan, et puis repartir sur de nouvelles bases, repartir sur de nouvelles orientations pour l'avenir. Parce que le combat n'est pas terminé. Au contraire, regardez tous les objectifs que nous nous sommes fixés il y a 18 mois, à ce jour, aucun de ces objectifs n'est atteint. Donc, nous devons encore nous remobiliser davantage pour atteindre ces objectifs. Mais il ne faut pas le faire en faisant comme s'il ne s'est rien passé, comme s'il n'y a pas eu le 20 décembre, etc. Donc, le but de cette rencontre, s'il s'agit avant tout de rencontre interne, que nous étalons sur deux journées de réflexion, donc, bon, appelez-le comme vous voulez, donc le but de cette rencontre, c'est ça. C'est faire le bilan, tirer les leçons de ce bilan, et redéfinir ce que doit être notre nouvelle orientation pour poursuivre notre lutte pour la conquête de la démocratie aux côtés du peuple togolais. Pendant que la coalition se prépare à faire le bilan, le parti au pouvoir et l'administration ont déjà le regard tourné vers les prochaines échéances électorales. On parle notamment d'élections locales. Avec quelle stratégie la coalition aborde ce nouveau chapitre ? Cela fait partie des réflexions que nous devons mener au cours de ces deux jours. Je ne vais pas vous dire ici ce que seront les conclusions de cette rencontre avant qu'elle n'ait lieu. Donc, nous aborderons tous les sujets lors de la rencontre. Le bilan, et puis ce sera un bilan sans complaisance, un bilan objectif. Nous avons cheminé ensemble. Ce n'est pas, les résultats auxquels nous sommes parvenus ne sont la faute de personne. Mais c'est collectivement que nous devons analyser et c'est collectivement que nous devons assumer le chemin que nous avons parcouru. Et c'est collectivement que nous devons définir les orientations pour le futur. Parce que tous les objectifs que nous nous sommes fixés restent aujourd'hui intacts. Et les élections, pour nous, ce sont des élections ratées. C'est une occasion manquée. Les élections du 20 décembre, on le voit bien, n'ont réglé aucun problème. Ne règle pas la crise à laquelle notre pays est confronté. Mais une assemblée quasi monocolore ne constitue pas un signe de vitalité démocratique. Mais certains diront qu'elles auront quand même réussi à affaiblir, ne serait-ce qu'un peu la coalition. Mais c'est vous qui le dites. Le pouvoir peut donner aujourd'hui l'impression d'avoir gagné quelque chose. Mais qu'est-ce que les Togolais ont gagné ? C'est ça, vous voyez, la différence entre ce régime et la coalition, c'est que nous, nous essayons de tenir compte des aspirations du peuple togolais. Et ce qui compte pour le régime en face, c'est de conserver le pouvoir. La conservation du pouvoir pour le pouvoir. C'est ça la grande différence entre nous. Et pour vous, ce qui compte, ce n'est pas le conquérir, le pouvoir. C'est-à-dire, pour vous, ce qui compte, ce n'est pas conquérir le pouvoir uniquement ? Non, ce n'est pas conquérir le pouvoir uniquement. C'est conquérir le pouvoir et l'exercer au profit des Togolais. C'est ça la différence entre ce régime et la coalition. S'agira-t-il aussi de redonner espoir à vos militants et sympathisants, tous ceux qui ont cru en cette lutte et qui ont exprimé une certaine déception au lendemain du 20 décembre ? Évidemment. Vous savez, les Togolais, pour beaucoup de Togolais aujourd'hui, la coalition incarne l'espoir. L'espoir de l'instauration de la démocratie au Togo. Et j'ai l'habitude de dire que sans démocratie, il n'y a pas de développement. Et donc, le développement du Togo, l'amélioration des conditions de vie des Togolais, passe d'abord par la démocratie. C'est l'instauration et la consolidation de la démocratie qui vont nous ouvrir la voie vers la résolution des problèmes de gouvernance auxquels le pays est confronté depuis plus d'un demi-siècle. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons une responsabilité vis-à-vis du peuple togolais. Il ne s'agit pas de crier tout le temps alternance, alternance. Non. L'alternance est un objectif que nous partageons tous avec les Togolais. Mais, au-delà de l'alternance, ce que les Togolais attendent de nous, c'est le projet dont la coalition est porteuse aujourd'hui pour régler les problèmes de gouvernance que nous avons. Et ça, ça fait partie des réflexions que nous allons avoir. Peut-être que, dans notre démarche, nous avons plus vendu, entre guillemets, l'objectif qui est l'alternance, plus que le projet dont nous sommes porteurs. Mais nous étions dans un contexte bon qui faisait que les Togolais, après plus d'un demi-siècle du même régime, ont envie de changer. Et donc, l'alternance, c'est-à-dire le changement de régime, c'est vrai, a été plus fort que le projet dont nous sommes porteurs pour changer la vie des Togolais. Là-dessus, peut-être que nous devons faire plus d'efforts de pédagogie, d'explication, pour redonner espoir au peuple togolais. Alors, parlant justement de cet objectif final, comme vous venez de le dire, l'alternance, certaines informations disent qu'il y aura un clivage au sein de la coalition en ce qui concerne la méthode pour y arriver le plus vite possible. Il y aura un clivage entre l'option insurrectionnelle et l'option pacifique dont vous avez fait usage jusqu'à présent. Qu'en est-il réellement ? Non, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes 14 partis politiques. Donc, chacun avait sa ligne politique. Mais nous nous étions regroupés sur une base minimale, qui était le retour aux fondamentaux de la Constitution de 92, la refonte du cadre électoral et puis le droit de vote pour les Togolais de l'étranger. C'était cette base minimale qui nous avait regroupés. Et puis, chemin faisant, on se rend compte que les populations togolaises ont placé en nous un espoir qui va au-delà de cet objectif. Bon, donc, ce qui est aujourd'hui important, ce n'est pas de savoir si nous sommes d'accord ou pas d'accord. Nous sommes d'accord sur cet objectif. Maintenant, chacun avait peut-être sa vision du chemin pour y parvenir. Ça fera aussi partie des discussions que nous aurons de façon à définir une ligne politique claire. Ça s'invira aussi à éviter les sorties... Évidemment, évidemment, ça éviterait qu'il y ait des divergences de discours, de déclarations émanant de responsables de la coalition. Mais cela dit, aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce qui est important, c'est le fait que nous sommes d'accord sur cette base minimum et que nous sommes aujourd'hui d'accord que la coalition constitue aujourd'hui un espoir pour les Togolais et nous oblige à aller au-delà, à aller au-delà de cette base minimale, si nous voulons concrétiser l'espoir que les Togolais ont placé en nous. Maintenant, le choix que vous parlez entre une voie insurrectionnelle, révolutionnaire, et une voie, je dirais, pacifique, est-ce que jusqu'à présent, nous avons été violents ? Non. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent a été fait de façon pacifique. Mais il y a un débat interne à ce sujet. Vous savez, ça c'est des débats idéologiques qui peuvent... bon, qu'il ne faut pas occulter. Et à l'issue de la rencontre, vous prendrez une décision après avoir débattu ? Après avoir débattu, enfin oui, bien sûr. Nous débattrons. Il n'y aura pas de sujet tabou à ces journées de réflexion, à ces rencontres. Comme on l'a toujours fait, on fera un débat et puis, bon, il se dégagera une ligne politique claire qui nous permettrait de parvenir aux objectifs qu'on s'est fixés. La date de cette rencontre a-t-elle été précisée déjà ? Bon, il y a une excuse de date, mais je pense que la confirmation se fera probablement dans la journée ou demain matin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde est d'accord aujourd'hui pour que cette rencontre ait lieu et elle aura lieu. Pour vous qui avez tant souhaité le report des législatives du 20 décembre dernier, au Nigeria, ce week-end, il y a eu un report à la dernière minute de l'élection présidentielle. Vous nous direz dans quelques instants que cela vous inspire. Le temps de commencer par prendre des auditeurs en ligne sur le 91-09-711-71 ou le 96-6158-58. Premier auditeur en ligne. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous vous appelez comment ? Max. Max d'Adidogome, comment allez-vous ? Ça va. Allez-y, nous vous écoutons. Monsieur, bonjour. Bonjour Max, vous allez bien ? Oui, ça va, merci. Bon, je voudrais dire à la coalition, j'avais dit à ce temps, de garder le générique C14, quel que soit le nombre de partis, que ce soit inférieur ou supérieur à 14, que ça devienne un orginériste. Vous pensez que c'est de cette manière que la coalition réussira à rebondir ? Voilà. Bien, merci. Je ne t'ai pas compte du nombre de votants, du nombre de députés qu'on avait. Bien. On néglige tout ça. Merci, merci. Et pour terminer, je leur propose de faire des meetings. Et pendant ces meetings, ils restent parmi la population pour avoir les idées que cette population a. Et c'est plus à eux d'aller dire, vous volontaire, vous volontaire, mais c'est à la population de dire, nous voulons que vous fassiez. Bien. Merci, Max, d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Sur la page Facebook de Nana FM, Razak Bangoura écrit que ce n'est plus une affaire de C14. Le peuple prendra son destin en main tôt ou tard. Koku Jacques Matoulou, il écrit que la population doit oublier la C14. Et c'est à nous, écrit-il, si réellement nous voulons le changement. C'est la population qui doit se mobiliser. La C14 a déjà échoué. Un autre auditeur en ligne. Allô ? Allô ? Bonjour. Bonjour, sœur Pellé. Pellé, comment allez-vous ? Très bien. Dans votre élément, allez-y, nous vous écoutons. Oh, bonjour, monsieur Antoine. Bonjour, sœur Pellé. Oh, oui, bon. D'abord, moi, j'ai pu vous dire, et je l'ai dit toujours que la C14 est la seule arme pour le peuple. Nous ne sommes pas derrière un groupe de 14 partis politiques. Nous sommes derrière une idéologie que la C14 porte et qui est l'aspiration du peuple Togolais. Et que nous aspirons que ce groupe va nous amener à une atténance. Mais il faut comprendre une chose. Quand vous parlez de l'atténance, au niveau du pouvoir, le mot atténance n'existe pas. C'est le mot conservation. Ils sont en train de conserver encore le terrain et ils vont au pas à pas à une autre élection. Moi, ce que je voulais vous dire encore, moi, je vais commencer encore ma pédagogie. Le régime va aux élections. Est-ce que dans votre groupe maintenant, avec les autres partis que vous avez, ou bien les autres associations, est-ce que dans le mot concord que vous appellez là, moi, j'aimerais que vous changez ce mot là, à une table ronde de l'opposition ou une entente pour aller à un aboutissement heureux pour le peuple togolais. Est-ce que vous êtes prêt pour ça? Prêt à aller à des élections ou à aller à la table ronde? À une table ronde d'abord et voir ce que va définir la table ronde pour aller à un concours pour sortir cette chose pour 2020. Bien. Merci, Pélé, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Francis Fouadé sur la page Facebook de Nana FM, un peu dans la même logique, écrit que la C14 doit savoir qu'elle a perdu une bataille, mais pas la guerre. Il faut aussi qu'elle aide les gens à l'Assemblée à opérer vite les réformes pour qu'elle soit prête pour les élections locales. Encore un auditeur en ligne et M. Fouadé réagira à l'ensemble. Allô? Allô? Bonjour, M. Maglo, comment allez-vous? Bonjour. Allez-y, nous vous écoutons d'Agoé. Moi, j'aime ceci, de dire que c'est une élection normale, ce qui s'est passé là, les législatives. Moi, je les appelle un rôle d'électorat comme on en a toujours connu au Togo. Alors, la question de savoir comment est-ce que la coalition doit s'y prendre pour réussir à rebondir? Oui, malheureusement, on a réussi à nous faire croire que c'est une élection normale. Et tout se passe, tout se passe comme vous avez un frère qui est allé voler de la chèvre. Vous êtes obligés de manger la sauce, comme on le dit chez nous. Il y a un petit peu de la sauce, il y a un petit peu de la sauce, il y a un petit peu de la sauce, il y a un petit peu de la sauce, il y a un petit peu de la sauce. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas manger cette sauce. J'ai l'impression que les Togolais veulent manger cette sauce. Ça a commencé même par la coalition. Vous voyez les écueils qui sont placés au sein de la coalition. Des gens qui font des déclarations tapageuses, ceux-là qui veulent sortir. Donc, à partir, moi, la stratégie, ce que je demande à cette coalition, c'est de rester d'abord soudés. Ne pas écouter ce qu'on dit. Les journalistes ont mis à contribution. Mais vous avez écouté, M. Fouli, admettre que c'est vrai, il y a des difficultés. Ce ne sont pas les journalistes qui inventent non plus. Je le dis, certains journalistes se sont mis à contribution pour décourager la coalition. Ça, c'est évident. C'est une réalité. Et ils ont réussi à nous faire croire que ce qui s'est passé là-bas, c'est une élection normale. C'est ce que moi, je voudrais faire en levée de la tête de Togolais. Ce n'est pas une élection. Alors, ce qu'on doit faire, cette stratégie, je l'ai d'abord dit, il faut que la coalition tienne. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure que nous la suivons à cause de l'idéologie qu'ils défendent. Et quel qu'en soit le cas, le peuple ne détourne jamais de cet objectif-là. Bien. Merci, M. Maglo, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Et M. Baudet, sur la page Facebook de Nana FM, dit aussi qu'il vous faut rester unis et surtout aller à des États généraux. Alors, Max, c'est-à-dire que le mode de fonctionnement de la C14 soit basé sur un parti une fois, qu'on ne prenne pas en compte la représentativité des partis qui composent cette coalition et d'organiser des meetings, de consultation de la population. Qu'en pensez-vous ? Oui. Bon, vous m'avez posé une question tout à l'heure sur le report des présidentielles au Nigeria. Sur le report au Nigeria. Vous savez, sur vos antennes ici, j'avais dit qu'aucun des chefs d'État des 14 autres pays de la CEDAO n'accepterait que se produise chez eux ce qui se passe chez nous au Togo. Aucun d'entre eux n'accepterait d'aller à des élections dans les conditions qui étaient celles qu'on nous proposait pour les dernières élections législatives. Regardez qu'en dehors du Togo, les 14 autres pays, les 14 autres pays membres de la CEDAO, les chefs d'État des 14 autres, sont arrivés démocratiquement au pouvoir. Ceux qui sont issus sont le fruit d'une alternance démocratique. Donc, ce qui s'est passé au Nigeria ne me surprend pas. Parce que, j'avais dit, le président, d'ailleurs, ça s'est fait contre la volonté des deux grands partis qui n'ont pas eu leur mot à dire. C'est ce qu'on appelle une commission électorale indépendante. Donc, ce qui s'est passé n'a rien de surprenant. Nous sommes sûrs qu'aucun des deux partis, ni le président en exercice, ni son principal challenger, n'accepterait que l'on aille à des élections dans des conditions scabreuses. Donc, j'espère que la CEDAO tirera des leçons de ce qui vient de se passer là-bas. Voilà. C'est tout. Maintenant, concernant la proposition de M. Max, Vous savez, le fonctionnement de la C-14 n'est pas ce qui se dit à l'extérieur, au sein de la coalition. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Tous les partis membres ont droit au débat. Enfin, les voix de chaque parti membre comptent dans le débat. Il n'y a pas, lorsqu'on fait un débat, on ne tient pas compte du poids politique ou de la représentabilité de chaque parti. C'est-à-dire, ce qu'ils proposent, c'est déjà ça. Voilà. Donc, c'est déjà ce qui se fait. Par contre, au sein de la coalition, nous ne votons pas. Nous essayons à chaque fois d'aller vers le consensus, le compromis. Parfois, c'est vrai, bon, ça ne correspond pas à ce que certains attendent, mais c'est le principe de fonctionnement que nous avons retenu pour faire en sorte que chacun se reconnaisse dans les décisions qui sont prises. Les meetings participatifs, nous les faisons déjà, nous en avons déjà fait, mais nous ne pouvons pas aller vers les populations, puisque nous sommes censés incarner leurs aspirations. Évidemment, quand nous allons vers eux, nous leur présentons nos projets, nous leur présentons notre vision des choses, et maintenant, on leur laisse souvent le temps de réagir, et nous tenons compte des observations qu'ils font et des réactions qu'ils opposent ou... enfin, qu'ils opposent à cette... à notre présentation. Cela se fait déjà, et bien entendu, en cette période, la période dont nous venons de sortir, c'est vrai, nous allons essayer d'accentuer cette pratique. Pellet pense que la C14, c'est une idéologie qu'ils suivent, un peu comme M. Maglou aussi, et il dit qu'il faut une table ronde pour anticiper en même temps sur les prochaines échéances électorales, puisqu'il vous avait prévenu en ce qui concerne les législatives, il ne voudrait pas que vous tombiez dans le même piège. Non, bien sûr, c'est pour cela que nous organisons ces deux journées de réflexion, pour faire le bilan, tirer les leçons, définir de nouvelles orientations, et puis reprendre, pour reprendre notre combat aux côtés des Togolais. Alors... Bien entendu, vous savez, nous avons, au niveau de la coalition, nous avons adhéré à l'idée d'un vaste mouvement populaire, qui serait comme une espèce de convergence des luttes entre les partis politiques, la société civile, et les Togolais de l'étranger, c'est-à-dire les diasporas. Bon, cette idée suit son chemin, mais avant d'en arriver là, il faut qu'au niveau de la coalition, nous essayons de régler un certain nombre de choses, de faire en sorte qu'il y ait une harmonie, une cohérence au niveau de la coalition, avant d'aller vers ce mouvement national, pour libérer le Togo de ce régime. Alors, le différent avec le CAR a-t-il déjà été réglé ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à obtenir la participation de ce parti aux réflexions qui s'annoncent ? Non, vous savez, vous avez tous lu, comme moi, vous l'avez dit, le courrier du CAR. Bon, lorsque nous avons reçu ce courrier, nous avons pris le temps, puisque dans le courrier, il n'y avait aucune motivation. Le CAR ne nous indiquait pas les raisons pour lesquelles il ne voulait pas participer à cette rencontre. Donc, nous avons justement décalé un peu la tenue de cette balle, le temps d'écouter le CAR et de voir si nous pouvions lever les malentendus ou les équivoques pour que le CAR puisse participer à cette rencontre. Mais, bon, nous avons fait ce travail. Bon, maintenant, il appartient au CAR de voir, de dire s'il a été convaincu par les explications données par les autres membres de la coalition aux questions qu'il a soulevées. Donc, ça veut dire qu'à ce jour, vous n'avez pas encore eu de retour formel de la part de ce parti ? Non, mais bon, je crois qu'il vaut mieux... Pleure-le-t-il le temps ? Non, il vaut mieux de leur poser la question. Moi, je ne vais pas répondre à leur part. Bien, bien, voilà. Cela se comprend. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne de 91-09-711-71. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Oui, ça va bien. Vous vous appelez ? C'est M. Kodjo. De quoi en quitte ? Allez-y, nous vous écoutons, M. Kodjo. Et pour répondre à votre question, moi, je dirais que nous n'avons plus rien à dire à la coalition. Parce qu'avant l'élection du 20 décembre, nous avons acheté les crédits, chaque fois on l'appelle, et on disait à la C14 de ne pas boycotter les élections. C'est pour cela que Mme Bézite-Adamago, chaque fois qu'elle intègre, venait sur les médias, disait que nous ferons tout pour empêcher cette élection. Et si vous vous souvenez, j'avais posé la question à Mme Adiamago, vous n'arrivez pas à empêcher l'élection du 20 décembre. comment est-ce que vous allez faire pour être dans la saignée qui aura à organiser les élections prochaines ? Chaque fois, et après l'élection du 20, chaque fois que les membres de la coalition passent sur les médias, Victoria Femme et autres, je leur pose la question, mais ils n'arrivent pas à répondre. Ce matin, je supplie M. Antoine Forou de me répondre à travers moi, à tout le code plus togolais, comment vous allez faire ? On vous a donné 8 membres à la CUNE, vous avez refusé. Et actuellement, si on suit le code électoral, sûrement que vous aurez 1. Est-ce que maintenant, vous avez refusé 8, vous allez accepter d'avoir un représentant à la CUNE qui peut répondre au peuple togolais ? Merci, M. Kodjo, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Abel, comme l'a dit, comme l'an sur la page Facebook de Nana FM, écrit que la C14 a fait ce qu'elle pouvait. Le reste, c'est au peuple épris d'alternance, de réagir maintenant. Un autre auditeur en ligne. Allô ? Bonjour, Antoine. Bonjour, Kani Del. Comment allez-vous ? Ça va bien. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, M. Antoine Folli. Bonjour, M. Kainem. Et moi, mon souci, c'est que ce qui concerne la C14, la C14, c'est que trop de gens qui font leur porte-parole. Et j'avais suggéré ça à M. Péron. Lorsqu'il y a une petite rumeur seulement, mais surtout les médias tombent sur ça et puis ils savent du doute. dans la tête des Togolais. Bon, moi, mon inquiétude, et vous voyez ce que vient de dire M. Koso, bon, est-ce que pour aller à l'élection, est-ce que tous les candidats ont droit d'obligation d'avoir fait leur membre au sein de la série ? Mais si on prend la dame indépendante, est-ce qu'elle autre avait un membre à la série à part d'avoir une série à l'Assemblée nationale ? Non, il faut que les Togolais sachent ce qu'ils veulent. Ma question, le souci des Togolais aujourd'hui, M. Antoine Folli, est-ce qu'il y a ces Togolais qui veulent voir disparaître la C14 ? Comment vous comprenez ça ? C'est là, moi, mon inquiétude. Est-ce que vous comprenez l'attitude des Togolais ? Au lieu de vous accompagner, ils sont là à vous déséquilibrer à chaque fois. Et c'est ça qui traîne nous-mêmes cette lutte-là. Et c'est ça qui peut faire la lutte perdure comme ça. Il faut que les Togolais sachent ce qu'ils veulent après tout. Bien. Merci, Cagnidec. Bonne journée à vous également. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne, le 9109 71771 ou le 96 615858 A votre avis, comment la coalition des 14 doit-elle s'y prendre pour réussir à rebondir ? Dernier auditeur en ligne. Allô ? Bonjour. Bonjour. Madame Hichy, comment allez-vous ? Ça va. Allez-y, nous vous écoutons. Qu'est-ce que la C14 doit faire maintenant ? On a fait depuis longtemps pour donner nos avis. On ne discute, on ne dialogue pas avec une dictature militaire aussi que la nôtre. mais bon, ils sont bien éduqués. Ils sont encore une fois infectés le dialogue et tout. Il ne s'est qu'un dialogue. Alors, la liaison n'est pas très bonne. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comme sur l'égide, il y a des produits français-friques. La liaison n'est pas très bonne, madame Hichy. Oui, je me trouve malheureusement contraint. Allô ? Allô ? Vous m'écoutez ? Il y a une légère amélioration. Allez-y rapidement. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Comme ce régime est un plus produit français-africain depuis 1963, je propose que s'ils ont les moyens qu'ils se dirigent plutôt vers les Scandinaves. Je ne pense pas que les Scandinaves ont des colonies en Afrique. Ils sont plus honnêtes. Ils ont une moralité noble. Mais ils n'ont pas non plus cette tendance à s'immiscer dans des affaires intérieures. Ah oui, mais notre colonisateur s'immisce en plein temps dans nos débats politiques. C'est eux qui font et défend nos régimes. Bien. Donc moi, je pense qu'il faut se diriger plutôt vers les candidats. Madame Hichy, nous avons retenu l'essentiel. Elle conseille à la coalition de se diriger vers d'autres puissances mondiales. Si on peut les appeler ainsi, après tout, ce sont des pays qui se portent plutôt économiquement bien. Qu'en pensez-vous ? On peut commencer par là, la proposition de Vada Misi. La coalition va d'abord se tourner vers les Togolais parce que, comme on dit souvent, c'est celui qui a la plaie et qui sent la douleur. Donc, c'est les Togolais qui subissent les sévices de ce régime. Donc, c'est d'abord vers eux que la C14 entend se retourner. Alors, pour cette réunion qui est annoncée, Georges Barthatio, il dit que la coalition doit revoir sa copie et changer de stratégie, adopter une nouvelle stratégie à part la marche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout ça fait partie des discussions que nous allons avoir. Vous savez, le message conducteur que je voudrais faire partager à nos compatriotes aujourd'hui, c'est que le 20 décembre a été un épisode. Mais, ce n'est pas la fin de notre combat. Au contraire, je l'ai dit tout à l'heure, notre combat contre le régime pour une autre gouvernance de ce pays, ce combat reste entier. Première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons pris confiance qu'aucun parti politique, que ce soit de l'opposition ou même le parti au pouvoir, aucun parti politique n'est en mesure aujourd'hui de relever à lui tout seul les grands défis auxquels notre pays est confronté. Et de ce point de vue, je dirais que la coalition a été un don du ciel. a été un don, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois que dans l'histoire récente de notre pays, nous avons une coalition de 14 partis qui a duré aussi longtemps, qui a résisté aussi longtemps à tous les sous-grosseaux, à toutes les tentatives de déstabilisation, etc. Mais ce qui préoccupe, M. Kodjo, c'est comment est-ce que vous parviendrez à intégrer la CENI, même si Canine Dépuille pense qu'il ne faut pas forcément être à la CENI pour remporter une élection. Évidemment, vous avez la réponse. Vous savez, quand nous avons fait le choix de tenir jusqu'au bout pour que... Nous n'avons pas boycotté les élections. Nous avons exigé de meilleures conditions d'organisation de ces élections. et nous avons dit que nous sommes, nous étions prêts à aller aux élections si les conditions d'organisation d'élections transparentes étaient acquises. Ça n'a pas été le cas. Donc, nous savons ce que nous avons fait. Nous, nous mesurons les conséquences des positions que nous avons prises. Eh bien, nous les assumerons. Nous les assumons. Il y a contradiction notamment sur le cadre de la CENI. Cette affaire avait traîné des semaines juste pour recomposer la CENI. Si aujourd'hui il a dit qu'il ne faut forcément pas être à la CENI pour remporter une élection, les Togolais pourraient ne pas comprendre. Non, ça ce n'est pas nous qui le disons. C'est votre auditeur qui l'a dit. Voilà. Alors, il dit qu'il faudrait avoir un porte-parole au sein de la coalition. Mais ce que je veux dire, le fait d'être à la CENI ne garantit pas la victoire. Non plus. Non plus. Parce que, vous savez, l'opposition a été à la CENI. jusqu'à présent. Mais, même si, dans les urnes, l'opposition a gagné, sur le papier, elle n'a jamais gagné. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de raison d'en faire un préalable qui aurait pris tout ce temps ? Non, mais bien, parce que nous étions en train de mettre en place de nouvelles conditions d'élection transparente et équitable. Et, une CENI paritaire réellement indépendante faisait partie de ces conditions-là. Alors, est-ce que vous vivez à la signer avec un seul siège tel que vous pourriez l'avoir ? C'est ce que demande M. Kodjo. Si vous avez refusé les huit, c'est ce qu'il dit en tout cas, est-ce que vous accepterez un siège ? Non, mais le problème, la question n'est pas là. La question est d'avoir une structure de supervision et d'organisation des élections qui soit crédible et qui travaille indépendamment du pouvoir. C'est ça qui est important. Alors, nous sommes presque à la fin et Kalidek dit aussi que certains Togolais aimeraient voir disparaître la C14 alors qu'ils sont pour l'alternance aussi. Il faudrait à un moment donné qu'ils savent ce qu'ils veulent. Est-ce peut-être parce que certains considèrent que la C14 n'a plus aujourd'hui les moyens d'atteindre les objectifs qui sont les leurs ? Non, non, ce n'est pas... Vous savez, tout le monde sait que tout est fait pour détruire la C14 et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis les débuts de la C14, on disait « Oh, de toute façon, ils ne vont pas tenir trois mois, au bout de six mois, ça va casser, etc. » Et puis, nous sommes encore là. Malgré tout ce qui se fait, aussi bien par le pouvoir que par d'autres mains invisibles pour discréditer et casser la coalition, nous sommes encore là. Et votre mot de la fin ? Voilà. Ce que je voulais dire aux Togolais aujourd'hui, c'est de continuer à faire confiance à la coalition. Aujourd'hui, face à ce pouvoir, seule la coalition est capable de porter les aspirations des Togolais. nous ne disons pas que tout ce que nous avons fait est bien, nous ne disons pas que nous sommes des saints, nous ne disons pas que tout ce qu'on a fait n'est pas fait, mais grâce à eux, grâce à leurs observations, à leurs critiques objectives, nous devons aller vers la consolidation de la coalition plutôt que vers sa destruction. Il faut que les Togolais, les Togolaises et les Togolais nous y aident. La coalition, c'est à eux, ce combat, c'est à eux, le combat de la coalition, c'est leur combat, c'est le combat de tous les Togolais, ce n'est pas seulement le combat des 14 partis politiques qui sont au sein de la coalition, c'est notre combat à nous tous. Il faut que les Togolais y croient. C'est vrai qu'on traverse des moments difficiles, mais c'est inhérent au combat politique. Merci. Au bout, il y aura la victoire. Merci Antoine Folli d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'UDS Togo, parti membre de la coalition. Ce débat s'achève. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi. Nestor Clos était à la mise en honte. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous.